Bon prochain, on prend un cavalo, je vais le débloquer d'abord, mille là. Et on va aller prendre quelques power-ups. Donc dans la collection du coup maintenant, ça y est, le rune tracer a évolué. On peut faire évoluer le pentacle, ça va m'obliger à prendre le pentacle, par contre ça... pas forcément. Et après on verra s'il y a d'autres choses parce que tout ça, je ne sais pas encore trouver, donc je ne sais pas à quoi ça correspond pour le moment. Mais on va chercher ça, on va prendre du power-up également. Bannir, une fois par an permet de retirer un objet des choix. C'est up pour le reste de la rune. Ah cool ça. Une fois 29 000, c'est un peu cher. Pardon. On va se prendre un de puissance en plus. Hop, on va prendre l'aimant au max. Voilà. Allez, bah c'est cool ça. Impeccable. Une bonne victoire sur cette rune-là. Allez, on va repartir du coup avec Cavallo maintenant. Qui lance des bombes. Ah. Ah, j'ai un nouveau stage en plus. La Gallo Tower. Tiens, elle n'est pas encore traduite, donc ça doit être la toute dernière, celle-là. Et un, j'ai une bonus. Il existe des endroits qui n'existent pas. Venez. Détendre et profiter de la vie. On se voit à la campagne. Il y a encore plein de trucs. Galo Tower ensuite. Cette tour contient des grands artefacts magiques et historiques. Et des monstres historiquement réaccurètes. Correspondent à la réalité. Ok, on va aller voir ça. Je vais vouloir très vite et prendre autre chose. Par contre, un rune-tresseur. Très bien. Sous-titrage ST' 501. L'armure pour évoluer avec le rune tresseur, ça c'est fait. On va redescendre chercher la carte. On va faire rouler la bombe cerise. Même si elle, je sais pas avec quoi elle évolue au final du coup. C'est encore une nouvelle arme pour moi. Ah oui ça vaut pas, d'accord. Erreur. Duplicateur. Je réchope une troisième arme. C'est une troisième arme qui m'intéresse. Bon on duplique hein. C'est quoi ça ? Il y a des gros serpents. La Bible, allez. Ok. Est-ce que je tente le pentagram ? Non j'ai déjà la bombe. Vous pouvez déjà commencer par trouver comment évolue la bombe. Ce serait pas mal. Le pentagram c'est un peu embêtant en plus. Ah zut. On va reprendre la croix je pense. Qu'est-ce qui évolue avec la croix déjà ? Le trèfle. Ok la chance. On va reprendre la croix. Aïe. C'était en haut et un bonus à prendre. J'ai raté un truc a priori. Je vais me faire d'abord les piques qui est juste en dessous. On va reprendre le coffre et on va remonter. Ok l'armure qui évolue. J'ai pas que pour avoir une foule à ça. Je sais pas ce que je suis en train d'essayer de chercher là en fait par contre mais bon. On va évoluer. On pense qu'il faut faire évoluer la Bible en tout cas. Comme celle-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ok donc le nouveau pentagramme, qu'est-ce qu'il fait lui ? L'évolution du pentagramme génère des gemmes supplémentaires et les rassemble... ... 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 c'est beaucoup plus puissant ça quand même l'évolution je trouve qu'elle déconne pas il me faut quand même des plaies moi par contre c'est pas tout le temps il y a un cooldown par contre c'est un sacré cooldown qu'il y a sur le pentagramme alors voilà mais c'est efficace par contre quand ça proc c'est pas très alors j'aime beaucoup mieux cette version du pentagramme par contre qu'est ce qu'il me reste à faire évoluer la croix voilà toutes nos armes ont évolué du coup toutes celles qu'on peut avoir qui évoluent ont évolué cool maintenant il n'y a plus qu'à tenir 7 minutes 15 un point déjà et on est à nouveau full enfin on était full life deux fois qu'ils touchent les piquets on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501